31 à 15, c'est le score final du match opposant le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Deuxième victoire pour l'équipe nationale féminine de Handbol, qui continue son parcours sans faille dans sa Coupe d'Afrique des Nations. Mais Aguiacine, coach de Lyon, se dit satisfait de la première mi-temps. Par contre, il estime que le prochain match sera plus physique. Tout d'abord, très content du résultat. C'est vrai que cette équipe ivoirienne, on savait qu'elle allait nous poser des problèmes par son jeu très atypique, avec pas mal de profondeur défensive. On savait qu'on allait avoir justement un rapport de force favorable, mais que dans les duels, elles sont vives avec un centre de gravité bas. Donc on a voulu essayer notamment dès le début de match, la première mi-temps, de défendre de façon très compacte. C'est ce qu'on a réussi à faire avec une grosse densité défensive qui nous a permis de creuser l'écart. Et ensuite, en deuxième mi-temps, de pouvoir être plus dans la gestion. Plusieurs choses. Je pense que déjà, c'est pas simple psychologiquement de rester à 100% quand il y a un éclat aussi important. Peut-être que dans un coin de nos têtes, on avait déjà, j'ai envie de dire, la tête au Cameroun. En tout cas, on a eu beaucoup de mal à rentrer dans cette deuxième mi-temps. Ça, c'est certain. L'idée de la deuxième mi-temps, c'était quand même de continuer à faire tourner, d'être plutôt dans la gestion. Donc, c'est clair qu'on a mis moins d'intensité, moins d'ingrédients. On pose le temps mort justement pour rectifier le tir. On a remis du dynamisme entre notamment la dixième et la vingtième. Voilà. Et puis après, encore une fois, on a pu gérer le match en faisant tourner, en sortant de ces deux matchs-là, sans gros bobos pour pouvoir aborder ce troisième match qui va être un match d'une grosse intensité face au Cameroun. Oui, mais comme je le dis, si vous attendez de la perfection, elle ne viendra pas de cette équipe parce qu'elle est parfaitement parfaite. Mais justement, c'est vraiment travailleuse, capable de savoir qui elle est, de connaître ses défauts pour se remettre justement, j'ai envie de dire, à chaque sortie, elle a envie de bien faire. Encore une fois, moi, je suis très satisfait de la première mi-temps avec beaucoup d'intensité. Sur la deuxième mi-temps, on a des jouesses qui ne sont pas encore à 100%. On était dans la gestion. Bien évidemment, cette mi-temps, elle n'est pas parfaite. On en a vraiment conscience, mais on va s'appuyer sur la vidéo pour travailler, récupérer. Et je maintiens ce que je dis, cette équipe-là, elle ne sera jamais parfaite. Mais par contre, elle a un grand cœur. Et ça, c'est satisfaisant. Bonsoir. Franchement, non, ça ne m'a pas refroidi. Je pense que des fois, quand on prend deux minutes, c'est parce qu'on a envie de bien faire. Donc, non, franchement, ça ne m'a pas refroidi. Et de toute façon, je sais que quand même je vais prendre deux minutes, les filles derrière, elles vont gérer. Donc, voilà. Alors, le moral, franchement, on va se projeter sur le Cameroun très, très tôt. Très, très vite, pardon. Je pense qu'on est toutes conscientes que là, ce sera le choc de la poule. Et on va se préparer mentalement, physiquement, parce que c'est une équipe dense. Mais j'en suis sûre qu'on va pouvoir répondre physiquement. Et en tout cas, on va se donner les moyens, on va faire les causes pour pouvoir répondre au Cameroun. En tout cas, moi, franchement, j'ai confiance en mon équipe, j'ai confiance en mon staff. Si on met tous les ingrédients, je pense que ça devrait aller. Bon, franchement, oui, ça aurait pu être Souké, comme ça aurait pu être Justicia, qui a fait une très, très belle première partie. Oui, de toute façon, que ce soit Souké, que ce soit quelqu'un d'autre, je suis très, très contente pour les membres de mon équipe. Parce que pour moi, c'est la même chose. La bande à Hawadjaï, consciente des enjeux de la troisième journée, se disent prêtes à affronter le Cameroun, même si ça ne sera pas facile. Chacune des deux équipes veut être la première du groupe C. Ça a été un très bon match, on a réalisé de belles performances. Maintenant, il faut continuer comme ça et notre concurrent direct, ça sera le Cameroun. Et je pense que c'est vraiment là où on va déterminer si notre travail pendant la préparation a payé. C'est un autre niveau, bien sûr, c'est plus d'agressivité. Comme je l'ai dit, c'est notre concurrent direct. Donc, c'est à ce moment-là où il faut vraiment prendre tout ce qu'on a fait pendant ces deux derniers matchs et les appliquer encore plus avec Avid River sur ce match-là. L'objectif, il n'est pas du tout atteint. La route, elle est encore longue. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, on prend match après match et on verra bien. Écoutez, ça a été un match où on a mis du temps à rentrer dans le match. Ça a été compliqué les premières minutes et après, on s'est lancé et on a pu faire tourner. Donc, on est content du résultat. On espère qu'on va continuer comme ça sur la suite de la compétition. En fait, elles étaient beaucoup plus agressives. Elles ont été beaucoup plus étagées. Et je pense qu'elles savaient un peu mieux jouer au handball. Donc, c'est vrai qu'elles étaient vraiment très, très agressives et ça a été compliqué. Écoutez, on va aborder ce match-là comme tous les autres matchs avec l'envie de gagner, avec l'envie de faire le meilleur match possible. Et vraiment, on espère finir premier de ce groupe-là pour pouvoir nous faciliter le chemin après. C'est le travail, le travail. Rien que le travail, en travaillant, justement, je progresse. Et puis, il y a le résultat. J'ai montré ce que je pouvais sur le terrain. Première mi-temps, très, très bien. Elle a été très, très bonne. Elles n'ont marqué que deux buts. Du coup, c'est excellent pour notre défense. Tandis que la deuxième mi-temps, c'était un petit peu difficile. Les Ivoiriennes ont monté d'agressivité, surtout en défense et en attaque aussi. Ça a été très compliqué pour nous, mais on a su quand même être stables, même si ça a été difficile pour nous. C'est grâce à ma défense, tout simplement. Ma défense défend très bien. Enfin, je suis fière de ma défense. On a montré ce qu'on pouvait faire. Et puis voilà, c'est tout à fait grâce à ma défense que je n'encaisse pas beaucoup de buts. Et voilà. Exactement. Après, on ne va pas manquer le respect à nos adversaires. On a Madagascar qui descendait de l'avion. Et là, on avait la Côte d'Ivoire qui nous a un peu plus posé de problèmes. Mais après, on a su gérer. On a une bonne défense. Et je pense que derrière, nos gardiennes, elles font les arrêts. Donc, je pense qu'il faut se contenter de ça et prendre les matchs step par step et les valider. Et on se dit à dimanche, lundi, ça va être au mental. Ça va être à celui qui veut en plus, celui qui veut prendre le plus. Et je pense que là, on est déterminé à faire un résultat à la maison. Donc, match par match, comme je vous ai dit, on va essayer de valider nos matchs. Le Sénégal valide ainsi son ticket pour les huitièmes de finale de cette canne. Il jouera son troisième match de poule ce lundi face au Cameroun, qui compte également de victoire.